Les deux candidats ont dévoilé la plupart de leurs propositions économiques. Andréane, on commence par Kamala Harris. Qu'est-ce qu'elle propose? En fait, dans ses propositions économiques, elle dit qu'elle veut vraiment répondre aux préoccupations du quotidien des Américains. Elle veut être proche des Américains et elle propose une série de mesures que je vais vous détailler, mais là, c'est vraiment un survol, évidemment. Par exemple, elle veut lutter dans le secteur de l'alimentation contre les pratiques de prix abusifs en resserrant la réglementation qui touche certains détaillants. Pour les logements, elle propose entre autres une aide pour les premiers acheteurs, 25 000 $ américains en aide pour l'achat d'une propriété et accélérer la construction aussi. Elle promet 3 millions de nouvelles unités des logements abordables, notamment au cours des quatre prochaines années en soutenant le secteur de la construction, en misant sur l'innovation aussi. Et pour les familles, 6000 $ en crédit d'impôt pour la première année de vie d'un nouveau-né. Côté fiscal, elle a aussi plusieurs propositions, notamment un crédit d'impôt pour alléger la charge des travailleurs à faible revenu. les pourboires qui seraient libres d'impôts. Et au sujet des hausses d'impôts, elle dit qu'il n'y en aura pas pour les Américains qui gagnent 400 000 $ et moins. Par contre, elle est ouverte à l'idée de hausser le taux d'imposition pour les mieux nantis. Et elle laisse entendre qu'elle donnerait suite aux intentions de Joe Biden pour relever le taux d'imposition des entreprises qui passerait de 21 à 28 %. Parlant d'entreprise, elle veut soutenir l'entrepreneuriat. Elle a un plan pour ça. Elle souhaite offrir un crédit pour la création des entreprises de 50 000 $. Et l'objectif étant de créer à peu près 25 millions de PME sur quatre ans. Alors, c'est l'essentiel de ces propositions qui sont détaillées depuis plusieurs semaines. Les tarifs sont au coeur de la plateforme de Donald Trump. Oui, absolument. Bien, il y a certaines des propositions que je viens de vous montrer de Kamala Harris qui se retrouvent aussi dans la plateforme de Donald Trump, le crédit d'impôt pour la première année de vie d'un nouveau-né, par exemple, les pourboires libres d'impôts, mais effectivement, les tarifs douaniers, les surtaxes, c'est le coeur de sa proposition. Ce qu'il propose, c'est d'introduire donc des droits de douane qui iraient de 10 à 20 % sur tous les produits étrangers qui entrent en sol américain, y compris les produits canadiens. Pour les produits chinois en particulier, ça pourrait atteindre 15 %, sinon, il propose, en fait, sa plateforme se résume, moins d'inflation, plus de taxes. Lui aussi a une proposition pour l'impôt des entreprises qu'il veut continuer d'abaisser, ça pourrait atteindre 15 %. Il promet une baisse de l'inflation et pour ça, il veut miser sur l'extraction du pétrole, ça ferait baisser les prix de l'énergie et il promet une baisse des taux d'intérêts, même si en théorie, il n'y a pas trop Même si ça ne le concerne pas parce que ça relève de la réserve fédérale. Merci, Andréa, à tantôt. Merci beaucoup. On poursuit avec nos amis. L'Inflation Reduction Act a été tellement important dans la politique de Joe Biden, investir des centaines, des milliers de milliards de dollars pour la transition énergétique. Donald Trump voudrait abandonner ça, miser davantage sur l'exploration pétrolière, gazière. Ce serait quoi l'impact économique, Martine? Moi, je pense que ce serait très grave parce que moi, j'ai vu sur le terrain l'engouement en matière d'investissement, d'activité économique que génère les investissements massifs. C'est majeur ce qu'on investit et c'est une transformation profonde de l'économie américaine dans une perspective aussi de transition, notamment de transition énergétique que prévoit l'Ira. L'Ira étant l'Inflation Reduction Act, excusez, oui, c'est ça, et non pas l'Iran. C'est pas la même chose. Donc, on voit là, sur le terrain, alors ça créerait une instabilité où ça viendrait déstabiliser l'économie, les investissements qui sont effectués à l'heure actuelle et les entreprises qui ont tenu des contrats dans ce cadre-là et ce serait très dommageable en termes de stabilité économique. Mais en même temps, on a besoin de pétrole, on a besoin de gaz naturel. Les énergies fossiles, ça résonne fort aux États-Unis. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui colle le plus quand on parle aux électeurs? La transition énergétique et les énergies renouvelables ou les énergies fossiles? Eh oui, mais le choix, c'est le choix, pardon, c'est le choix des électeurs, c'est les jobs. Alors, quand on parle de la fracturation hydraulique, dont on a beaucoup parlé parce que c'est effectivement contredite, est-ce qu'on peut dire qu'elle a simplement évolué aussi, ce qui est possible? Mme Harris. Oui, oui, Mme Harris. Mais c'est parce que, par exemple, en Pennsylvanie, c'est des centaines de milliers d'emplois qui dépensent, qui dépendent de ce secteur. Alors là, elle est vraiment prise entre, ma foi, l'arbre et l'écorce parce que, je la crois sincère quand elle dit qu'il faut évoluer vers l'économie verte et vers la nouvelle économie américaine, dans laquelle elle a participé dans l'administration Joe Biden, comme l'a dit Martine, exactement, qui transforme l'économie américaine pour beaucoup d'États. Mais là, sur le terrain, en Pennsylvanie, mais c'est vrai aussi dans plusieurs États de la fameuse Rust Belt, elle doit conserver ou gagner les électeurs, les électrices, surtout des zones urbaines, mais banlieues, rurales, qui hésitent encore entre les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis et les États-Unis. Ils ont voté contre Hillary Clinton parce qu'elle n'avait pas pris cet engagement, quand même, qu'a pris Mme Harris. C'est un peu plus de pétrole. C'est un peu plus de pétrole. C'est un peu plus de pétrole. Jimmy, on a toujours besoin de pétrole, mais on a besoin de décarboner l'économie. Quelle est votre vision des choses? On a besoin de décarboner, justement, pour ne plus avoir besoin de pétrole. Donc, c'est pour ça que Kamala Harris, elle propose un peu de faire les deux. Mais une chose qui est certaine, c'est que je rejoins Martine sur l'idée que les États-Unis sont un poids très lourd dans toute la question de la transition énergétique. C'est un leader incontournable de par... c'est le pôle d'innovation mondiale. C'est une économie qui est très riche. On a vu avec la facilité ou la rapidité avec laquelle ils ont été capables de trouver les vaccins, par exemple, pendant la pandémie. Donc, côté innovation, côté invention, c'est là que ça se passe. Et donc, ce qui va être accompli, on sait que beaucoup des technologies pour accélérer la transition restent à être inventées. Donc, c'est aux États-Unis que ça va se passer. Si les États-Unis se désengagent de la transition climatique, c'est toute la planète qui va être copier. Martine, est-ce qu'il faut baisser les impôts des entreprises? Et là, je parle à celle qui était... qui était la déléguée, mais qui a aussi été à la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes. Donald Trump veut baisser l'impôt des entreprises. Kamala Harris veut monter l'impôt des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr que, dans une certaine mesure, c'est pas souhaitable d'augmenter les impôts de personnes, ni des entreprises, ni des particuliers. Mais ce que Donald Trump veut faire, il va falloir qu'il le finance. Le problème, c'est qu'on peut parler des baisses d'impôts, mais quelque part, il va falloir que cet argent-là, on le récupère. Ou que l'argent qu'on va perdre, qu'on le finance autrement. Et le problème avec la proposition de M. Trump, c'est que, encore une fois, c'est une mesure qui va coûter immensément cher. Je pense qu'on parle de 10 millions... de 10 500 milliards, quelque chose comme ça. 10 500 milliards au total, mais je veux juste introduire, puis on va continuer le graphique de l'effet des propositions économiques et fiscales sur le budget. Jimmy, c'est quand même important. M. Trump va alourdir le déficit et la dette. Oui, absolument. Parce que, d'abord, qu'est-ce qu'on prévoit récolter en termes de revenus tarifaires? Ce ne sera pas suffisant pour compenser les baisses d'impôts aux sociétés et aux particuliers. Et aussi parce que ça va avoir un impact majeur sur l'économie. Il y a beaucoup d'analyses qui prévoient une récession. Si Trump est élu, si Trump va de l'avant avec cette approche-là, ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins d'activité économique, moins de revenus et possible de récession. Donc ça, ça vient amplifier le déficit, déficit qui est déjà à 6 % du PIB, dette qui explose, service de la dette en hausse. Donc c'est pour ça qu'on voit des résultats de la sorte. Alors, Trump ne réfléchit pas aux effets de second et de troisième tour de ses politiques. Charles-Philippe? Bien, je pense que votre tableau est absolument, illustre exactement la nature du problème. Et j'en parle dans le livre. Comment est-ce que la puissance américaine peut se maintenir si elle alourdit pas seulement ses déficits annuels de son budget fédéral annuel, mais aussi de la dette publique qui, à chaque fois, d'ailleurs, crée une crise politique comme nous aurons le 30 septembre, mais où on veut fermer le gouvernement parce qu'on manque d'argent, où il faut relever le plafond de la dette publique. Jusqu'à combien de temps est-ce qu'on peut promettre des réductions d'impôts et augmenter le déficit et la dette publique? Je pose la question. Les économistes ne s'entendent pas toujours parce que moi, je ne suis pas économiste pour donner une réponse, mais... Quand le marché fait confiance aux États-Unis, ça marche. Une grande puissance repose d'abord sur un socle économique solide avant de disposer d'une grande armée. Est-ce que ce socle économique peut être solide à long terme avec de tels déficits accrus? Je suis d'accord et c'est ce que je voulais dire tantôt. Et j'ajouterais aussi, par contre, qu'il faut se dire que la fiscalité des entreprises aux États-Unis, elle est quand même relativement pas mal compétitive à l'heure actuelle. Donc, il y a de la marge de manoeuvre. Ça veut dire que c'est déjà bas. Ça veut dire que c'est déjà, quand on compare à d'autres économies, on est déjà dans une position intéressante. Donc, il y a de la marge de manoeuvre à cet égard-là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.